Un des plus grands du riguet ? Avant Marley, c'est moi. Ça se prouve, mais j'ai pas un rond. On l'appelle Mister Soul Jamaica. C'est l'une des plus grandes voix de la musique jamaïcaine des 60's et il en a signé les chansons d'amour les plus déchirantes. A 65 ans, Alton Ellis est toujours sur scène. Alton Ellis a grandi dans la 5ème rue de l'un des plus vieux ghettos de Kingston, Trench Town. C'est le berceau des grandes stars du riguet jamaïcain. Je voulais être pêcheur et mon père m'a dit, hors de question, pas dans cette maison. Tout ce que j'ai essayé, ça a raté, tout. J'ai tenté le foot, j'y suis pas arrivé. J'ai essayé le cricket, j'y suis pas arrivé. Jusqu'à ce que je me mette à chanter. Et la toute première fois que je suis entré en studio, j'ai été numéro un. Après son premier hit, enregistré au mythique Studio One en 61, Alton Ellis enchaîne les tubes, souvent en compagnie de sa petite sœur Hortense. En Jamaïque, c'est une star, mais il décide de s'exiler en Angleterre. Je travaillais pour des voleurs, des criminels, des oppresseurs, que des sales types. Ça aurait jamais pu aller mieux pour moi. J'aurais pu faire 11 hits de plus, 200 hits de plus, 400 hits de plus. Ça aurait fait aucune différence. C'est pour ça que tous les vieux artistes sont en Angleterre aujourd'hui. Tous les gars de mon époque se sont réfugiés en Angleterre. Angleterre, terre d'accueil. Sauf qu'à son arrivée en 73, les plus fervents supporters d'Alton sont les skinnettes blancs qui pillent aux root boys jamaïcains leur look et leur son. Dans la fureur des dance halls, Alton chante contre la violence alors que d'autres font l'éloge des mauvais garçons des ghettos. L'un d'eux s'appelle Bob Marley. Les skins aimaient la musique, mais c'était la guerre en permanence. ils ne supportaient pas que les noirs sortent avec des blanches. Mais la majorité du public, c'était des gens normaux qui sortaient juste pour s'amuser. Juste des gens normaux, des blancs et des noirs. Le son du reggae les captivait et ils ont fait plein de bébés à cause du reggae. Plein, ça je peux te le dire. Prends pas ça au pied de la lettre, je suis anti-root boy. Toujours, tout le temps. À moins qu'il faille me défendre. Alors là, je suis un bad boy. 2004, répétant avec les Fab Five dans un studio d'Uptown Kingston, Alton Ellis a amené d'Angleterre son fils Christopher. Allez, chante ce que tu veux, mec. Mais maintenant, laisse-nous répéter et arrête de frimer un peu. Allez, on répète. Sous-titrage Société Radio-Canada La spécialité d'Alton, les chansons d'amour. Il y avait une femme dans ma vie. 40% de mes tubes ont été écrits pour elle. Je crois qu'on peut mourir d'amour. C'est pas qu'on s'arrête de vivre et les organes s'éteignent, simplement, comme des lampes. 30 ans après l'exil d'Alton Ellis à Londres, on compte 900 morts violentes chaque année en Jamaïque. Dans le ghetto de Trenchtown, c'est toujours la guerre des gangs et pour le chanteur, aucun regret. Ouais, ils viennent vers moi et tout le monde est content de me voir. Ils sont gentils et accueillants. Mais derrière ça, ils veulent quelque chose d'autre. C'est pas 100% pur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux pas vraiment être célèbre ou quoi que ce soit. Je veux juste chanter. C'est ça mon rêve. Mais arrête de parler comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux pas être célèbre, que tu veux juste chanter ? Tu veux être comme ton père ? Non, tu dois chanter plein de hits et avoir plein de fric pour t'acheter plein de trucs. Vire le reste de ta tête dès maintenant. T'as pas vécu ce que j'ai vécu. Je suis un grand nom, mais j'ai pas un rond. Dis plus jamais ça devant moi.